bonjour à toutes et à tous heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur fastone viewer petit rappel précédemment j'ai réalisé deux courtes vidéos l'une comment installer fastone sur votre ordinateur vous pouvez cliquer ci dessus et une seconde vidéo sur les paramétrages du logiciel là aussi vous pouvez cliquer donc nous voilà prêt à découvrir le logiciel ensemble avant de commencer la présentation du logiciel fastone je tenais à vous signaler que cette formation dure environ une heure et demie c'est pourquoi je les décomposer en six petites parties d'environ 15 minutes je vous mettrai les liens pour les autres vidéos dans le descriptif de cette vidéo vous êtes prêt alors c'est parti donc pour le lancer je vous rappelle ici donc on va venir maintenant notre sourire et un double clic gauche dessus charger des images donc on va le trouver ici sur cette icône charger des photos où on peut le retrouver aussi par le menu fichier chargé des photos donc cette option donc là je vais appuyer sur le bouton chargé des photos cette fonctionnalité peut nous permettre d'importer des photos depuis une carte mémoire donc on va faire la démonstration donc ici je vais venir chercher ma source c'est à dire où se trouvent mes photos de ma carte photo donc je clique sur sélectionner le dossier source donc là je vais aller chercher ma carte donc ce pc alors donc je vais venir sur lecteur usb dcm et fougi je vais faire ok alors je peux afficher la sélection de fichiers ou utiliser le filtre de fichiers et uniquement prendre dans les jpeg donc là on va prendre tous maintenant je vais lui dire où je vais aller mettre mes photos donc là je vais choisir le dossier de destination donc ce pc image donc photo internet et j'ai créé un dossier donc que je vais appeler 2017 2017 et je dis ok donc là il m'a dit donc à l'intérieur je peux choisir le type de dossier donc année mois donc là j'avais un exemple mois année ou un dossier spécifique mois je préfère année mois jour et puis je peux mettre ce que j'ai envie par exemple on peut renommer les fichiers si besoin moi personnellement je ne les utilise pas donc qu'on ici on peut appuyer sur renommer donc vous avez un exemple ici ou alors un style comme ça 2017 11 18 la photo a été appris à 9h01 et et la photo s'appelle la 14 donc là moi je vais décocher ça ici vous avez ignoré les fichiers qui ont été déjà téléchargés dans le répertoire destination ça évite d'écraser certaines photos là je vais appuyer sur télécharger donc ça va assez rapidement et voilà et je vais valider alors je peux sélectionner l'ensemble des photos comme ici ou à ne sélectionner que certaines si je veux en désélectionner je clique sur l'une des photos donc là moi je vais re sélectionner l'ensemble des photos donc avec la touche shift donc toutes mes photos sont sélectionnées et je vais appuyer sur ok donc il vous dit que notre dossier n'existe pas je vais le créer et je vais dire ok donc là il a téléchargé et là je vais faire ok pour lancer le transfert ici vous avez supprimé les fichiers originaux moi je vous conseille de le faire ultérieurement parce que il peut avoir une mauvaise manipulation donc là je vais faire fermer et là je retrouve mon dossier que je viens de télécharger avec l'ensemble de mes photos ouvrir le fichier ensuite on a le menu ouvrir le fichier ou fichier ouvrir ici personnellement je vois pas trop l'intérêt puisque ici on a un mini explorateur parce que si je viens sur le menu fichier ouvrir le fichier que je viens chercher une des photos je reviens sur ouvrir et je reviens sur mon truc après à voir mais je vois pas trop l'intérêt fichier enregistré sous alors ici on va découvrir une autre fonctionnalité donc par exemple je vais mettre sur le lion ici et je voudrais la retoucher un petit peu donc avant de procéder à une retouche de photos je vais venir enregistrer cette photo sous un autre nom donc je vais venir sur enregistrer sous et puis je vais lui mettre le nom 01 comme ça par exemple enregistrer comme ça je garde la photo originale et je vais pouvoir travailler tranquillement sans me dire bah tiens si je fais des bêtises bah je risque de perdre ma photo originale donc à ce moment là je vais retrouver ma photo ici un nom de lion savane et là je vais pouvoir venir travailler dessus images précédentes ou suivantes ensuite on a un petit bouton ici qui va nous permettre de revenir sur l'image précédente ou d'aller sur l'image suivante zoom avant ou arrière sur une image on peut aussi zoomer sur une photo ensuite je vais pouvoir dézoomer ma photo ou revenir à 100% de mon image outils capture donc l'outil capture on pourra le trouver ici sur sur la barre des icônes ou par le menu fichiers capture de l'écran alors mise en garde on ne pourra pas capturer l'écran de fastone donc vous avez la possibilité de capturer la fenêtre de premier pan la fenêtre objet une zone rectangulaire à main levée ou tout l'écran donc vous pouvez l'envoyer soit vers le visualisateur d'image soit vers le presse papier soit vers un fichier ouais moi ce que je trouve bien c'est vers le visualisateur comme ça on voit ainsi on a bien effectué notre capture d'écran donc là je vais venir sur fichiers capture d'écran capturer tout l'écran et là toute ma fenêtre d'un navigateur internet avec une page de france info par exemple va être capturé je trouve pas l'écran va être capturé je trouve pas l'outil d'un pratiquer exceptionnel mais bon a fait son travail ensuite on va pouvoir l'enregistrer donc on va pouvoir venir sur fichiers enregistrer sous et on va mettre france info par exemple et enregistrer et ma page arrive ici scanner acquisition d'image alors avec fastone il est aussi possible de scanner une image si vous avez un scanner connecté alors ici moi j'ai pas de scanner connecté sur ce logiciel mais il suffirait de soit venir sur le menu fichier acquisition d'image depuis un scanner ou ici un scanner scanner c'est pareil alors maintenant on va passer au menu édition donc je vais remonter je vais prendre par exemple cette image et je vais venir sur éditer éditer donc vous pouvez modifier avec un programme externe je vois pas trop l'intérêt sauf si vous êtes un photographe chevroté les sélections donc là la sélection soit en mode en mode normal en mode rectangulaire en mode circulaire ou à main levée par exemple on peut faire un mode circulaire vous allez appuyer sur la touche contrôle vous avez une petite croix qui apparaît vous maintenez la touche enfoncée vous allez cliquer avec votre clic gauche de votre souris et vous allez sélectionner la zone qui vous intéresse là on peut faire par exemple édition copier l'image fichier nouveau et là on va faire édition coller l'image et là j'ai plus qu'à enregistrer enregistrer sous rotation d'une image si j'ai envie de faire faire une rotation de mon image donc soit par le menu ici rotation donc je peux faire une rotation à gauche ici donc là je peux faire ma rotation rotation ou la rotation à droite je peux aussi ici faire ma rotation à gauche inverser horizontalement rotation en degrés là je suis plus précis dans ce menu par exemple je vais faire une rotation de 3 degrés donc je vais faire ok et là mon image va faire une rotation de 3 degrés redimensionner une image on peut redimensionner l'image donc si je veux l'envoyer pour internet par exemple pour des amis je me dis tiens à 1600 ça me suffira je vais me donner 1600 et je dis ok donc là moi je conserve toujours les proportions et je dis ok taille d'une image ou taille du canevas on peut savoir la taille du canevas donc là mon image fait 1600 si je veux déformer un petit peu mon image et c'est pas en 2390 mais en 1800 je vais venir sur 1800 je viens centrer ou à partir du haut à partir du bas à vous de voir et là je dis ok régler la résolution d'une image ou dpi régler le dpi donc là on est à 300 dpi alors certains imprimeurs ou quand vous envoyez vos photos à développer vous demandent que les images soient à 300 dpi donc c'est ici que vous allez les régler alors généralement quand vous prenez une photo avec votre appareil photo surtout avec les appareils photo modernes vous êtes à 300 dpi de toute façon cet épisode vidéo consacré à fastone est maintenant terminé si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez visionner l'épisode suivant attendez l'écran de fin et cliquez sur fastone je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao ciao